Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvore. Cette invitée est Daniel Obono, bonsoir. Bonsoir. Députée La France Insoumise de Paris. Alors on va commencer d'abord par la journée mondiale des migrants. C'est aujourd'hui le gouvernement qui prépare une loi immigration asile pour le début de l'année. Souhaite plus d'expulsions et en même temps un meilleur accueil des réfugiés. Est-ce qu'il y a pour vous dedans une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette formulation ? Pour le moment ce sont surtout les mauvaises nouvelles. Et c'est ce qu'ont dénoncé aujourd'hui plus de 400 organisations de défense des droits humains. Parce qu'il y a un discours qui prétend améliorer l'accueil. Mais dans la réalité l'accueil est toujours aussi déplorable, voire se durcit. Donc ce sont déjà sur les faits qu'il faut juger l'action du gouvernement. Et les faits sont plutôt négatifs. On l'a vu aussi à l'Assemblée avec la proposition de loi, la seule qui a été adoptée pour le moment d'un groupe minoritaire sur l'asile européen. Qui est encore une fois un durcissement des conditions d'accueil avec la mise en rétention quasi systématique maintenant des personnes soumises aux procédures de Dublin. Donc au-delà des discours, je pense que ce que jugent aujourd'hui les associatifs, les citoyens, les habitants et les habitants d'ailleurs des quartiers où se retrouvent ces migrants et ces migrantes, ce sont les actes et les actes sont plutôt négatifs. Et vous ne pensez pas que si on en accueille moins, on peut mieux les accueillir ? Non, parce que la réalité fait que des gens sont là, ils sont arrivés au prix d'énormes souffrances, d'obstacles. Et une fois qu'ils sont ici, il faut pouvoir au moins, dans un premier accueil, qu'ils soient hébergés, qu'ils ne donnent pas la rue. Là, je reviens d'un rassemblement organisé par les habitantes de ma circonscription. Je rappelle que vous êtes élue à Paris. Oui, dans la 17e circonscription. 17e, 19e. Voilà, 18e, 19e, où il y a eu pendant plusieurs mois dans le 19e des camps où les gens dormaient à même le sol. Et aujourd'hui, où des personnes qui attendent de pouvoir être intégrées dans le circuit d'accueil dorment aujourd'hui à la rue sur des cartons. et les habitants qui sont impuissants à avoir cette misère à leurs portes et qui se mobilisent aujourd'hui en interpellant le gouvernement. Emmanuel Macron avait prétendu qu'il n'y aurait plus de personnes qui dormiraient à la rue en 2018. Et on le voit encore ce soir. C'est loin d'être le cas. Ce qui pose problème, c'est qu'assez souvent, on a l'impression qu'à force de dire la France, c'est l'Eldorado ou l'Europe, c'est l'Eldorado, on peut servir toujours d'appel à des migrants qui, en effet, comme vous le dites, vivent des moments extrêmement durs pour arriver finalement en Europe, mais qui ne se retrouvent pas du tout intégrés ni accueillis. Oui, mais déjà, je pense qu'il faut battre en brèche cette idée-là, le fameux appel d'air. Ça fait des décennies qu'on nous sert cette théorie qui n'a aucun fondement parce que, et c'est ce que disent d'ailleurs les associations, que ce soit Emmaüs France, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, ça n'a aucune réalité. La réalité, c'est que les gens, avant de partir, s'ils sont obligés quand c'est un exil forcé, ne regardent pas, comme on le disait, les conditions de la sécurité sociale pour se dire, ah, on va venir en France. Ils partent parce qu'ils doivent partir. Déjà, ils partent dans des pays voisins de leur pays en règle générale. Donc, la majorité des migrants sont aujourd'hui accueillis dans des pays du Sud. Je pense qu'il faut le rappeler. Où ils sont assez souvent maltraités aussi. Oui, où ils sont maltraités, mais où ils sont aussi, comme la Libye, mais où ils sont aussi d'abord accueillis. Ce sont les pays du Sud qui, aujourd'hui, supportent la majorité de l'effort. Ceux qui arrivent jusqu'en Europe, quand ils arrivent là, l'enjeu, c'est un devoir avant tout d'humanité. On ne peut pas laisser des gens dormir à la rue. Donc, il faut revoir, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut revoir, oui, au niveau européen ou au niveau français, la politique migratoire, la politique d'accueil, avoir une vision d'accueil. Donc, nous, ce qu'on défend, c'est d'abord s'attaquer aux raisons pour lesquelles les gens partent, parce que personne ne part de guérir le cœur. Vous, ça ne vous gêne pas qu'il y ait aussi des gens qui viennent pour des raisons économiques et non pas pour des raisons politiques, parce qu'ils fuient des régimes insupportables ? C'est ce que disent, encore une fois, l'expérience de dizaines d'années et de dizaines d'associations. Il y a toujours beaucoup de facteurs qui font que les gens partent, laissent leur famille, perdent les leurs en cours de route. Donc, il faut pouvoir étudier et avoir les moyens, justement, d'étudier chaque cas avec suffisamment de personnel et d'agents dans les services de l'État. Nous avons discuté d'un budget, par exemple, de l'État, où on voit que les moyens donnés aujourd'hui aux offices qui sont censés accueillir les immigrés, les migrants, les réfugiés, sont bien en deçà des demandes qu'il va y avoir. Donc, déjà, donnons-nous les moyens, quand les gens arrivent, de ne pas les laisser à la rue. Et on le sait, et c'est dit partout, on les accueille mal en pensant qu'ils vont moins venir, alors qu'ils sont là. Daniel Bono, vous avez remarqué aussi qu'Emmanuel Macron a également indiqué que cette loi immigration doit permettre de mieux lutter contre la radicalisation islamique. Vous pensez que c'est efficace, c'est plus efficace de mettre un vrai filet aux frontières pour empêcher ? Je pense que, je ne suis pas d'accord avec le lien qui est fait systématiquement, automatiquement, entre des migrants et des migrantes et puis des actes de terrorisme. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Bien sûr qu'il faut s'assurer de lutter contre les actes de terrorisme, mais nous avons discuté, par exemple, d'une loi de sécurité intérieure renforçant la lutte contre le terrorisme. Et là-dessus, par exemple, la majorité s'est opposée à tous les amendements que nous proposions, qui visaient justement à s'attaquer aux sources du terrorisme, à la question, par exemple, du financement, à la question des moyens à mettre en œuvre dans les services de renseignement, de sécurité, de police, etc. Donc, on voit, je pense qu'il faut distinguer les deux débats. Ce ne sont pas les mêmes débats. L'accueil des migrants et des migrantes, d'une part, la lutte contre les actes de terrorisme, et faire un amalgame, à mon sens, il est malheureux et ne sert que, justement, à créer un climat anxiogène et xénophobe en mettant tout le monde sur le même plan. Daniel Obono, vous êtes, je le rappelle, député de la France Insoumise. Vous avez fait, les uns et les autres, à la France Insoumise, disons, des débuts assez tonitruants, notamment à l'Assemblée. On disait, ah ben voilà, c'est vraiment la principale force d'opposition en France au président Macron et donc à la République en marche. Puis, on a l'impression que depuis deux mois, ça s'essouffle. D'abord parce qu'il y a les Républicains qui ont un chef, désormais, et puis que vous, vous êtes traversé de sentiments contradictoires et peut-être même de courants contraires à la France Insoumise. Écoutez, si vous avez suivi attentivement, je n'en doute pas, les débats à l'Assemblée nationale, vous aurez remarqué que nous continuons à faire énormément de propositions sur les projets de loi, à faire des contre-propositions. Nous avons élaboré un contre-budget et nous intervenons. Au Parlement, oui. Dans la rue, on voit bien que le relais est moins fort. Dans la mobilisation sociale, nous, nous y avons appelé, nous avons soutenu tous les appels à mobilisation. Après, on ne peut pas se substituer aux organisations syndicales ou aux mouvements sociaux. Donc, on a fait notre part, on va continuer à le faire. On appelle à une mobilisation large, par exemple, sur les questions de sélection à l'université. On pense que c'est un secteur qui devrait et devra se mobiliser par rapport à ce qui est prévu. Et donc, on continuera à soutenir les mouvements sociaux, les associations. Mais voilà, après, nous, nous sommes un mouvement politique. Nous voulons articuler l'intervention dans l'hémicycle et dans la rue. Et nous le faisons aux côtés de celles et de ceux qui se battent. Après, voilà, il faut effectivement qu'il y ait un mouvement plus large. Alors, vous avez peut-être lu cet après-midi un article du Monde. Je ne sais pas si vous avez lu. C'est un article consacré aux ateliers en non-mixité raciale, organisé aujourd'hui et demain par Sud Éducation 93. Et certains participants estiment que les grandes institutions, comme la LICRA, comme SOS Racisme, par exemple, ou même le PS, ont confisqué la parole de ceux qui luttent contre le racisme. C'est ce que vous pensez ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut un mouvement antiraciste de masse parce qu'il existe aujourd'hui des comportements racistes, de reproduction, de discrimination. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Je pense qu'il existe plusieurs sensibilités dans le mouvement antiraciste. Il en a toujours existé. Mais nous devons converger sur la nécessité, aujourd'hui, de faire reculer les discriminations. Parce que c'est ça d'abord qui mine. Et moi, et nous, à la France Insoumise, nous voulons faire en sorte qu'il y ait un mouvement antiraciste de masse qui puisse faire reculer les discriminations. Il y a des gens qui vous reprochent justement d'organiser une forme de racisme à l'envers en soutenant les ateliers de non-mixité raciale. Pour être très clair, ce sont des ateliers où il ne peut pas y avoir de blanc. Écoutez, si vous avez lu le programme de la France Insoumise, il est très clair là-dessus. Nous avons coordonné des livrets thématiques où nous nous sommes très clairs là-dessus. Nous voulons défendre les luttes de personnes qui sont discriminées. Nous voulons défendre un mouvement large. Et nous allons d'ailleurs proposer... Nous avons déjà fait un certain nombre de propositions, par exemple, sur la lutte contre le contrôle au faciès. Nous allons continuer à le faire dans les prochains mois. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus du point de vue de la France Insoumise. Après, il existe un mouvement antiraciste qui est, encore une fois, très divers. Mais est-ce que vous-même, au sein de la France Insoumise, vous n'êtes pas insoumise parmi les insoumis ? Non, je pense que la France Insoumise est un mouvement large, pluriel, divers. Et c'est ce qui fait sa richesse. Ce qui nous rassemble, ce qui nous fédère, c'est un programme, c'est l'avenir en commun. Ce sont les 41 livrets que nous avons élaborés au cours de la campagne et que nous défendons encore aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Et ça, il n'y a pas une désunion. On est tous unis autour de ça. Et après, on a des trajectoires, des parcours différents. Mais c'est heureusement, heureusement qu'on apporte au mouvement et, je pense, au débat parlementaire, d'ailleurs, cette diversité de points de vue. On a suffisamment aussi reproché à Jean-Luc Mélenchon d'être tout seul et d'avoir un reproche d'ailleurs très malveillant d'être le seul et de donner des ordres. Et maintenant, on nous reproche d'être divers. Nous sommes 17 députés et nous défendons tous et tout l'avenir en commun et ces propositions qui sont clairement pour lutter contre les discriminations. Et je pense qu'il faut revenir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de se mobiliser contre les discriminations à l'embauche pour faire en sorte, par exemple, que les chibaniers de la SNCF obtiennent justice. Ça fait des années. Les chibaniers, à rappeler ce que ce sont. Ce sont les cheminots qui ont travaillé pendant des années à la SNCF, souvent dans les emplois les plus durs et qui ont été discriminés. Ça a été reconnu par les tribunaux de justice et en termes de retraite, notamment, et qui ont obtenu justice. Mais la direction de la SNCF refuse de les dédomener. Donc, ce sont des cas concrets comme ça. Et il y en a aujourd'hui des dizaines. Et je pense que notre énergie devrait être à soutenir ces luttes-là et à faire en sorte que la République, liberté, égalité et fraternité ne soient pas juste en théorie, mais aussi très concrètement en pratique. Merci beaucoup, Daniel Le Bonneau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc députée La France Insoumise de Paris. Dans un instant, Béatrice Mouedine, puis la page Culture avec André Dussolier et MC Solard.